Le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par Ford pour l'usine de Blanquefort a été rejeté ce lundi soir par la direction du travail, la directe. Un sursis de plusieurs semaines qui laisse donc peut-être un espoir de reprise pour le site qui compte encore 870 salariés. On va en parler avec vous, Francis Vilsus. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc conseiller régional en charge de la restructuration économique et vous êtes un ancien de Ford. Vous étiez président du CE à Ford Blanquefort. Alors qu'est-ce que ça signifie ? On va peut-être expliquer cette non-homologation du plan social par la directe concrètement. Ça veut dire donc qu'il y a encore de l'espoir pour les salariés de Ford ? Je veux dire tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais non, ça veut dire surtout qu'on va avoir un mois de plus pour pouvoir voir avec Punch ce qui est possible de renégocier avec ses clients et de présenter peut-être un plan plus consistant à Ford de manière à ce que Ford cède et cède son entreprise à Punch. Donc un petit peu de temps, c'est toujours utile. Donc Punch, on le rappelle, c'est le potentiel repreneur belge. En tout cas, c'est le seul repreneur qui s'est montré intéressé dans la reprise de cette usine. Un plan qui n'avait pas donc été accepté par la direction de Ford. Est-ce qu'on sait si Punch est toujours intéressé, s'il peut y avoir de nouvelles négociations pendant ce mois ? Alors sincèrement, le conseil régional n'a pas été associé aux discussions qui se font entre Ford, Punch et puis l'État. Mais dans les dernières informations que j'avais, moi, Punch avait dans les cartons des promesses d'achat d'un certain nombre de clients potentiels qui n'ont pas eu le temps d'être concrétisés parce que les délais étaient trop courts. Et donc on espère que ces délais vont permettre de rouvrir ces négociations et peut-être d'avoir des lettres d'engagement de la part de constructeurs automobiles qui pourraient amener des marchés à Punch. — Alors on sait justement que la région a été très engagée aux côtés des salariés de Ford. Comment est-ce qu'elle va se positionner désormais dans la suite de ces négociations ? Qu'est-ce qui va se passer justement du côté de la région ? Est-ce qu'elle va continuer à aider Ford ? — Alors d'une part, aider Ford, c'est plus utile puisqu'ils ont décidé de se désengager. — Aider les salariés. — Mais on continuera, d'une part, à aider un repreneur potentiel si c'est conclu. On s'était engagé à hauteur d'une somme de 12 millions d'euros pour revitaliser le site et permettre une réindustrialisation de ce site et le pérenniser. D'autre part, si toutefois il y avait un plan social, bien entendu, la région vient en complément de ce qui existe dans le PSE sur la formation, entre autres pour aider les salariés à se reconvertir sur d'autres emplois. Et puis dernière possibilité pour la région aussi, c'est la revitalisation du territoire, ramener des entreprises qui puissent créer de l'emploi sur ce site et donc indirectement pouvoir embaucher des ex-salariés de Ford. — Bruno Le Maire a émis il y a quelques semaines l'idée d'une nationalisation partielle, temporaire. Pour vous, c'est une piste crédible ? Ça serait une solution ? — Je ne sais pas si c'est une solution. Ce que je pense, c'est que ça va être très difficile. Juridiquement, je ne suis pas un spécialiste, mais ça va être très difficile pour plusieurs choses. D'une part, si Bruno Le Maire le fait chez Ford, moi, je vois beaucoup d'autres entreprises au niveau de la Nouvelle-Aquitaine qui sont en difficulté aujourd'hui, dont certaines sont importantes aussi sur certains territoires et risquent d'exiger donc aussi la nationalisation de leur site. Donc c'est un précédent. Ça serait un précédent. Et je pense qu'on met le doigt dans l'engrenage pour avoir d'autres entreprises qui sont les sites. D'autre part, la direction de Ford, les directeurs généraux, ont des contrats internationaux, ce qui veut dire qu'ils vont être mutés, eux, en Amérique, en Allemagne, etc. Et donc on va décapiter la direction. On pourra remettre en place une direction. Et dernière chose, il vous faut des clients. Parce que si vous nationalisez l'usine et que vous avez 850 fonctionnaires mais qui n'ont pas de boulot, ça ne sert pas à grand-chose. Donc il faut aussi des clients. Et moi, je ne pense pas qu'on puisse nationaliser l'usine et le lendemain, la revendre à punch comme ça immédiatement. Donc c'est quasiment impossible. Maintenant, Napoléon disait impossible n'est pas français. Vous pensez qu'il y a des inquiétudes à avoir pour l'usine voisine de Getrague qui commence apparemment, ses salariés commencent à s'inquiéter de leur sort également ? Alors bien entendu, c'est ce que je dis depuis plusieurs jours, c'est les conséquences indirectes de la fermeture de Ford, à la fois sur les emplois induits, à peu près à 1500, moi j'estime à 1500, parce qu'on dit au niveau national, pour un emploi industriel, c'est trois emplois induits. Ford a déjà depuis dix ans informé ses sous-traitants d'essayer de se diversifier. Malgré tout, quand ils perdent 20% ou 30% de leur chiffre d'affaires, ça peut être important. Donc il y a tous ces sous-traitants dont on ne parle pas beaucoup et dont Ford a totalement ignoré dans son plan de sauvegarde une aide potentielle à ces sous-traitants pour reclasser les salariés. Mais également Getrague Ford, qui aujourd'hui partage des coûts fixes ou mutualise un certain nombre de coûts avec FAI, va donc se retrouver tout seul et devoir absorber ses coûts. Donc un prix de revient des boîtes à vitesse plus élevé et donc un prix de vente et une compétitivité sur le marché qui sera bien moindre. Pour conclure, Francis Vilsus, vous êtes donc un ancien de chez Ford Blancfort. Est-ce que vous êtes en colère contre l'altitude de Ford ? Alors bien entendu, moi j'y ai travaillé pendant 40 ans. C'est une belle entreprise avec des compétences et donc on est tous en colère parce que ce qu'on aurait souhaité, c'est que nos enfants puissent bénéficier aussi de travailler dans cette entreprise qui nous a permis de vivre un petit peu plus confortablement peut-être que si on était dans une plus petite entreprise, malgré qu'il n'y a pas de déshonneur de travailler dans une petite entreprise. Mais on gagne un peu plus confortablement notre vie, serait-ce qu'en ayant des primes d'équipe, comme on travaillait en équipe. Et donc ça m'ennuie parce qu'on ne va pas poursuivre ça pour nos enfants et leur permettre d'avoir une vie un petit peu plus confortable peut-être qu'on peut l'avoir par ailleurs. Aujourd'hui, vous y croyez encore vraiment à l'avenir de Ford ? J'avais un collègue qui disait qu'il n'y a que les combats qu'on ne mène pas, qu'on est sûr de perdre. Donc on va continuer. Et puis, si on n'arrive pas, on dira, on a été au moins jusqu'au bout de la procédure pour essayer de sauver cette belle entreprise qu'est Ford en Aquitaine. Merci beaucoup, Francis Bilsus, d'être venu sur notre plateau. On rappelle donc un sursis d'un mois laissé par la direction du travail, la directe en Nouvelle-Aquitaine, puisqu'elle a rejeté hier le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par Ford pour l'usine de Blanquefort. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau point sur l'actu. Sous-titrage Société Radio-Canada